Salut et bienvenue à tous, le Cameroun Andi, un patriarche, un grand homme, Mbao, le président du parti politique MDR d'Akoli Daïsala vient de rendre l'âme le mardi 9 août 2022 à Yaoundé. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour connaître tout de ce grand homme, sa biographie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clôture de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. De 1970 à 1973, l'élite de la communauté toboruite avait servi en tant que directeur général en jouant de la société de transport urbain du Cameroun. De 1973 à 1975, puis en tant que directeur général de la même société de transport de 1975 jusqu'à 1984, année qui marque alors l'enclenchement de ces turbulences avec le serail. D'Akoli Daïsala avait été arrêté à l'assaut de l'échec de la tentative de coup d'État contre le président de la République le 6 avril 1984. Il s'agit de Roma Bakari, Marcel Nian Diffendi et d'autres étaient ses co-détenus. Après avoir passé ses temps en prison sans être jamais jugé ni même être inculpé, il avait été libéré en 1991 lors des années de Braze. Il avait écrit un ouvrage sur son expérience en milieu carcéral dénommé « Libre derrière Barraud ». Le pénitencier lui taille un costume de martyr qu'il rentabilise lorsqu'il fonde sa formation politique, le mouvement pour la démocratie et la défense de la République. Le président national du MDR devient très tôt l'un des fils adulé de son maillot caninatal et d'une bonne partie du maillot d'Anaï, singulièrement en zone tout pourrie où l'on est juré par cet homme à la voie éraillée. Une anecdote, dans le septembre triomphe, fait état de ce que même des responsables des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais choisissent dans le secret des isoloirs les bulletins du MDR parce que, disent certaines sources informatives, le tout pourrie les arrête. Sans surprise, D'accordé d'Aïssala tient sa revente sur l'histoire à la favelle des législatives de mars 1992. Le MDR, avec six députés, va venir à la rescousse du parti au pouvoir en quête d'une majorité absolue pour le gouvernement. Au terme de cette alliance gouvernementale, la figure des prouves du MDR s'en dit à bon compte. La prêve d'Aïssala bénéficie d'une promotion au gouvernement en tant que ministre des postes de télécommunication. Le 9 avril 1989. Quatre autres cartes du MDR ressortent dans la foulée des strapontins dans ses kaleidoscopes gouvernementales. Mais, comme tout le mariage par intérêt, chaque partenaire conjugal regarde de son côté à la moindre occasion. 1997, le couple ne se supporte plus d'accoler la campagne contre Paul Biya. Le divorce est consommé. Après plus de cinq années en tant que ministre des postes et de télécommunication, D'Aïssala avait été exclu du gouvernement du 7 décembre 1997. Le désormais ancien mine-postel dépouillé dans sa base électorale ne sauve que son propre siège de député qu'il perd. D'ailleurs, une législature plus tard lors du double scrutin législatif et municipal du 30 juin 2002. En mai 1998, D'Aïssala s'est voie refusé le droit de quitter le pays et son principal lui avait été retiré. Il décrit cela comme une violation des droits de l'homme ainsi que quatre autres formations politiques de l'opposition. En l'occurrence des Social-Démocratique Front, les SDF. Le MDR avait co-cié la déclaration du 23 novembre 2000 appelant à la création d'une commission électorale indépendante. Le 13 janvier 2001, D'Aïssala et bien d'autres leaders des partis avaient participé à une manifestation non autorisée à Yaoundé. Cette manifestation publiée avait été dispersée par les forces de maintien de l'ordre et d'Aïssala, avec les autres dirigeants du parti, avaient été détenus durant cinq ans d'étapes. A la suite des législatives du juin 2022, les présidents nationaux du MDR et quatre autres hommes politiques du Nord avaient publié une déclaration en juin 2002, dans laquelle ils alléguaient la fraude électorale et annonçaient la formation d'un front de résistance. Les régions et par la suite d'autres figures de la scène politique du septembre triomphe pour la scientifique, en septembre 2002, un mémorandum du Grand Nord dénonçant le gouvernement, la marginalisation et la négligence du Grand Nord, étant souhaitant que plus d'attention soit accordée à la lutte contre les problèmes sociaux de cette partie du pays. Le pouvoir de Yaoundé, qui prend la mesure de l'ampleur du problème, contre-attaque tout en prenant langue avec les mémorandistes. Comme le dit l'architournelle populaire, un vieux mariage ne finit jamais pour toujours. D'Aïssala participe de nouveau aux élections législatives du juillet 2007. Le MDR échoue à gagner l'un des sièges de la Chambre basse du Parlement camerounais et perd dans la circonscription électorale du Maïokani avec 48,67% des fois, contre 51,30% pour la liste du RDPC. Bien que le judiciaire national du MDR ait déclaré qu'il était prêt à rester dans le gouvernement malgré sa défaite électorale, il avait été exclu le 7 septembre 2007. En position officielle relative à l'accident de Kenya Airways, vol 507 à Douala en mai 2007, et sa non-présence sous les sites du clash avait été battu en brèche. En mai 2013, le président de la République avait nommé le président national du MDR à la Chambre haute du Parlement camerounais. Il avait été électorale de 30 sénataires à recevoir l'ex-siège par nomination suite au décret présidentiel. Il sera d'ailleurs reconduit en 2018. D'après les sources familiales, ce matin, mardi 9 août 2022, qu'est-ce que le bar de la scène politique camerounaise devrait être évacuée à l'étranger pour subir des soins. Malheureusement, cette politique a rendu l'âme aux premières heures de la matinée au centre hospitalier universitaire CUH de Yaoundé. Le sénateur MDR du Mayokani décédé à l'âge de 79 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada